Bonjour, je m'appelle Pierre-Iran, je vais vous lire un extrait de La Révolte des Actions de Eric Orsona. C'est l'histoire d'une jeune fille, Jeanne. Elle trouve un emploi pour l'été et est l'assistante de la capitaine de port. Elle doit surveiller les alentours du haut d'un bar. Un jour, elle voit arriver une jonque. Ce sont des comédiens qui viennent pour jouer une pièce de théâtre. Mais que fais-tu, Jeanne ? Je déçois avec vous, capitaine. Je salue la jonque. Tu n'y penses pas, Jeanne, et ta mission. Vous savez bien que nous avons joué à nous faire peur. Les pirates ont disparu depuis longtemps. Ce que je sais, c'est que le malheur fait souvent une fête pour s'introduire dans une ville. S'il vous plaît, capitaine, laissez-moi leur souhaiter la bienvenue. Rien qu'une petite heure, j'ai toujours rêvé d'être comédienne. Eh bien, tu continueras à rêver. Si tu avais voulu être comédienne sexpert, vouloir, vraiment vouloir, au lieu d'en rêver à ces vêtements, tu le saurais déjà. Le capitaine nous laissa là. On se accompagne de l'intermittente, d'Oscar et des chers amis. Il devait leur avoir donné des ordres. Il me regardait méchamment. Il s'était recoupé devant l'escalier. Pas question pour moi d'appeler dans mon poste. C'est donc du haut de mon phare que j'ai vu arriver, puis à Constellation, sur les acclamations de la Constellation. De là-haut que j'ai assisté à l'installation de l'école, grâce de la mairie. De là-haut que j'ai entombé les trois coups. Je me penchais tellement que j'ai failli tomber. Il ne nous a pas fallu longtemps pour reconnaître ma pièce préférée, Roméo et Juliette, la plus belle et la plus triste des histoires d'avis. L'amour est une fumée formée des rappeurs, de soupirs purifiés. C'est un feu dans les yeux des amours. Agité, une mer de leur larme. Je maudissais ma mauvaise, très mauvaise idée d'avoir répondu à la petite annonce. Je me suis sorti de l'homme foutu, de colère, peine perdue. On n'a pas besoin de tampon pour entendre ce qu'on connaît par cœur. Que ne suis-je tout un oiseau ? Mon doux cœur, que ne l'ai tué ? Il est vrai que je te tuerai par ton caresse. Je me suis fermé les yeux à double tour, première bien close, et pour plus de sûreté, tombe par-dessus. Je ne voulais plus voir ce pont se concentrer, c'est un projet de ridicule. Mon frère, oui, mon frère Thomas, installé au premier rang la rouge ouverte, la mine, il a à l'évidence coincidemment pour laquelle il faut rejoindre que j'ai julien. C'est l'excuse, plus de haut. Les autres spectateurs ne parlaissaient pas plus intelligents. On aurait des poissons, une assemblée de poissons, gaugant les mots que leur lançaient les acteurs. À un moment, j'ai balayé du regard le reste de la vie. Elle était vide, comme je crois bien, une entière, plus âme qui vive, ni dans les rues, ni dans les champs, ni sur les plages. Tous, hommes et femmes, enfants, adultes ou ancêtres, tous et toutes avaient quitté l'ordinaire de leur vie pour se précipiter au théâtre. Merci. 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 Merci.